Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Puisque c'est le dernier épisode de 2020, je tenais avant toute chose à remercier toutes les personnes qui, depuis un an, soutiennent le Podcapsuleur sur Tipeee. Vous êtes prêts ? Alors merci à Aurélie, Garlonne, Stéphanie et Thalie pour les dames. Merci aussi aux messieurs Alain, Benjamin, Benoît, Cyril, Emmanuel, Fabien, Frédéric, Gérald, Guillaume, Jordan, Marc, Mathieu, Pierre-Yves, Rémi, Thibaut, Thibaut, Vincent et Yves. C'est grâce à vous que l'aventure du Podcapsuleur a pu continuer cette année encore. Et si en écoutant ce message, vous vous dites « Tiens, je n'ai jamais soutenu le Podcapsuleur », ce serait sympa de le faire. Rendez-vous sur Tipeee. Merci à tous pour votre soutien. Beaucoup d'entre vous sont déçus de ne pas pouvoir se rendre au sport d'hiver à cause de la fermeture, des remontées mécaniques. Qu'à cela ne tienne, je vous emmène aujourd'hui à la montagne, au moins pour respirer le grand air et les effluves de malte chaud. Cet épisode a été enregistré l'été dernier, juste après le premier confinement. Les Brasseurs Savoyards, c'est une ancienne brasserie fondée en 2004, mais qui n'a jamais réussi à vraiment décoller, jusqu'à ce qu'elle soit reprise en 2014 par deux frères, Antoine et Étienne Honorati. Ils sont aidés dans leur entreprise par le Brasseur Claude Thierry, un vieux routier de la bière qui cumule plus de 35 ans d'expérience. Bonjour Claude, le Brasseur des Brasseurs Savoyards, donc bienvenue à Albi-sur-Chéran. Claude, les Brasseurs Savoyards, c'est encore une jeune histoire, puisque c'est une brasserie qui vient de fêter son sixième anniversaire ? Oui, tout à fait. En février, on a fêté nos six ans et on est une entreprise en plein développement. Toi, tu es arrivé ici pratiquement au début, lorsqu'a été créée la brasserie, mais tu es un vieux baroudeur, ça fait 35 ans que tu es Brasseur. Est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours ? Alors moi, j'ai commencé à travailler en brasserie en 1985, donc en brasserie industrielle à l'époque, qui existait encore. Il y avait encore une quarantaine de brasseries en France. Et donc j'ai démarré chez 33 à Chalon-sur-Marne, donc en Champagne. Et suite à diverses fermetures, réorganisations, j'ai commencé à voyager en 1986 pour travailler pour des brasseries africaines pendant trois ans. Donc tout ce qui était dans l'Afrique francophone, donc Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, un petit peu toutes ces brasseries-là, en faisant de l'assistance technique et de la recherche et développement sur de nouveaux produits et de nouvelles recettes de bières. Par la suite, je suis parti travailler chez la bière du Ch'ti, donc chez Castelin, dans le Pas-de-Calais, où je suis resté une dizaine d'années en tant que responsable de production. On est entre 1989 et 1999, donc au siècle dernier. Et en 1999, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et j'ai installé une micro-brasserie en Bretagne, à côté de Guérande. Une petite brasserie où on faisait 6 hecto à la fois, on faisait 350 hecto par an. On faisait de la vente directe avec mon épouse et c'était très bien. On faisait des marchés de producteurs, voilà. Et c'était le tout début des micro-brasseries et la Bretagne est une région très dynamique où on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec les autres brasseurs et aussi avec tous les clients où on est resté en contact avec de nombreux clients de Bretagne également. Et alors de la Bretagne à la Haute-Savoie ? Alors de la Bretagne à la Haute-Savoie, il y a eu une petite étape par le marais-pois de vin qui a duré 3 ans. Suite à cette période, en 2012, j'ai commencé à faire du consulting pour d'autres brasseurs, à faire des remplacements, à aller travailler à droite à gauche. Et j'ai fait la connaissance avec Étienne et Antoine Honorati qui venaient de reprendre les brasseurs savoyards. Et ça a tout de suite matché entre nous. On avait un peu la même vision du marché et depuis maintenant 6 ans, on travaille ensemble et on développe la brasserie. On est passé de 500 hecto la première année à 16 000 hecto l'année dernière. Oui, donc il y a eu tout à faire en fait, entre la reprise de la brasserie et aujourd'hui. Il a fallu créer de nouvelles recettes, il a fallu développer l'infrastructure. Voilà, les noms étaient existants. Les brasseurs savoyards étaient une brasserie qui existait depuis une dizaine d'années. Mais tout a été revu depuis le départ, que ce soit les recettes, le packaging et aussi un petit peu la dynamique et le positionnement de la marque. Puisqu'on est bio à 100% depuis le départ et on s'interdit de travailler avec d'autres matières pommières qui ne sont pas bio. Il a fallu aussi essayer de se refaire une image de marque en travaillant sur les recettes, sur la qualité. Et on a relativement bien réussi puisqu'on est quand même une des brasseries qui est relativement bien récompensée dans les concours. C'est une brasserie, tu le disais, en pleine expansion, une brasserie qui commence vraiment à compter, en tout cas sur le territoire, mais aussi au niveau national. Mais les ambitions sont encore plus grandes ? Je dirais qu'on n'a pas vraiment de limites. On a envie de se faire plaisir et de continuer à faire plaisir aux clients. Donc la progression va se faire sur des nouvelles recettes, nouveaux marchés. Pour l'instant on ne travaille pas du tout avec l'international, donc c'est peut-être une chose qui viendra. On a aussi envie de développer de nouvelles recettes, de créer de nouvelles bières qui vont nous faciliter aussi notre développement et de continuer à être les premiers sur le marché bio en France. Quand tu es arrivé chez les Brasseurs Savoyas il y a 6 ans, c'était déjà ton cahier des charges ? C'était où les ambitions sont apparues au fur et à mesure ? Comment ça s'est passé ? Il y avait un challenge à relever de dire on va essayer de repartir de zéro sur une brasserie qui était un petit peu mal en point et d'essayer de faire une belle réussite. Ça a été une volonté partagée avec la direction qui cherchait aussi à se faire plaisir, ne pas se fixer de limites ni de freins à son développement. J'ai eu carte blanche et on s'est donné les moyens de nos ambitions puisque au bout de 4 ans on a changé de site, on a déménagé. On fait des investissements tous les ans, donc nouvelles cuves, nouvelles machines. Donc on se donne les moyens des ambitions qui ne sont pas forcément fixées ni écrites mais qui arrivent au jour le jour. A sa création en 2014 à Épani, les Brasseurs Savoyards, c'était une brasserie de 500 mètres carrés. Aujourd'hui de nouveaux locaux à Albi-sur-Chéran depuis juillet 2017. 2700 mètres carrés, donc on a quadruplé même plus la surface de production, de stockage. Ça j'imagine que pour toi qui a vu naître le bébé, c'est un beau succès ? Oui, c'est vraiment très agréable de participer à ce développement, à cette aventure. Même humaine, puisqu'on a démarré, on était 4 dans la brasserie, maintenant on est 22. Voilà, ça se développe, on voit de nouvelles têtes. Il y a des gens qui sont impliqués dans cette aventure-là, parce que je ne suis pas tout seul. Il y a aussi d'autres personnes autour qui sont venues rejoindre dès le départ un petit peu cette aventure, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau technique, conditionnement. Et donc c'est aussi une aventure humaine qu'on vit à plusieurs et on est tous, je pense, très fiers de notre entreprise. On va aller visiter la brasserie et là on va rentrer un peu dans le sanctuaire avec des cuves qui touchent le plafond et des conditionnements de malte absolument énormes. Non, on n'est pas, je dirais, si gigantesque que ça. On est dans la moyenne haute des brasseries françaises. Claude, quand on entre dans la brasserie, la première chose sur laquelle on tombe, c'est la ligne d'embouteillage. Il y a un gros investissement qui a été réalisé fin 2019 pour renouveler cette ligne d'embouteillage, mais aussi investir dans la canette et dans une nouvelle enfuteuse. Oui, tout à fait. C'était des postes qui étaient assez limitants au niveau temps, au niveau capacité, qui étaient aussi source de fatigue et de tâches répétitives pour le personnel. Donc on a voulu investir dans du matériel beaucoup plus performant pour faciliter la vie d'un peu tout le monde et puis pouvoir se donner les moyens de nos ambitions de progression au niveau de volume. L'an dernier, 2019, 16 000 hecto. Quelle est la répartition en termes de bouteilles, de fûts ? En gros, on fait 70% de bouteilles et 30% de fûts. Le fûts, c'est uniquement du local, sur le CHR local. La bouteille, par contre, est au niveau national, puisqu'on est référencé dans beaucoup de centrales bio. On en trouve en grande distribution, mais surtout dans tout ce qui est réseau spécialisé, que ce soit Biocop, BioCébon, ces centrales un petit peu qui sont développées. Je vais en oublier sûrement. Mais voilà, on est vraiment très présents dans tout ce qui est magasins bio. Je vais te suivre et puis tu vas nous faire visiter les lieux. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire la fabrication et le brassage. On est au démarrage de la fabrication, donc dans le stockage de malt. On a une vingtaine de variétés de malt différents, que ce soit en big bag, que ce soit en sac, pour nos différentes recettes. Et la grande majorité de nos maltes vient de la malterie du château en Belgique. Eh bien, le big bag, pour principalement éviter de manipuler des grosses quantités de sacs tous les jours. Donc, quand on faisait un brassard par semaine, on pouvait... Chez nous, un brassard, ça représente à peu près 60 à 70 sacs, selon les versements. Donc, quand on fait un brassard par semaine, c'est encore gérable. Quand on commence à faire trois brassards par jour, ça évite d'aller à la salle de sport le soir. Parce que c'est ça le rythme de production, trois brassards ? Actuellement, oui, on est à trois brassards pratiquement tous les jours de la semaine. Des brassards de quel volume ? On fait 35 hecto par brassard. C'est qu'après, il faut déstocker tous ces hecto. Donc, on a une sorte de forêt de fermenteurs. On verra ça sur des photos. Oui, oui, oui. On a une capacité actuellement de 27 fermenteurs. Donc, on a une capacité d'à peu près 6 000 hecto en bière finie. Puisqu'on a quand même un peu plus d'un mois de temps de fabrication sur la brasserie. On a un process qui reste relativement lent. Pourquoi ? Pour la qualité de la bière. On a une fermentation qui est très lente. Et on fait une garde de minimum trois semaines sur nos bières. Pour avoir la qualité, la saturation aussi naturelle. Puisqu'on travaille en isobarométrique. On ne fait pas de refermentation en bouteille. Et ça permet justement d'avoir des bières qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus claires aussi. Alors là, on voit une espèce de grue qui soulève les big bags de malte. Donc, tout ça, ça part dans le concasseur ? Voilà. On a nos recettes qui sont programmées. On concasse notre grain et on va le stocker dans une trémie d'attente. Et comme ça, on a toujours un brassin qui est prêt à être empâté. Et on peut reconcasser un deuxième juste derrière. Oui, parce que le temps de concassage, c'est quoi ? On concasse à peu près une tonne en trois quarts d'heure. On va revenir sur le concasseur qui est quand même un concasseur de compète. Donc, on a nos big bags ou notre trémie de versement qui sont reliés à une chaîne à galets qui va entraîner le grain dans le concasseur. Et on a un concasseur à quatre rouleaux. Comme ça, ça nous permet de faire une mouture relativement homogène et de bonne qualité pour avoir une filtration, une bonne extraction au niveau du brassage. Pour transférer une tonne de grains, ça va nous prendre à peu près trois quarts d'heure. Et ensuite, ça va être stocké dans une trémie d'attente où là, la farine va se reposer. Et ensuite, pour être envoyé dans la cuve de brassage pour l'empattage, ça va mettre à peu près dix minutes. Donc là, on a des diamètres beaucoup plus gros au niveau des convoyeurs pour nous permettre de faire cette manutention. Et alors ensuite, pour être convoyé jusqu'à la cuve d'empattage, le malte prend l'ascenseur grâce à ce système de convoyeur à chaîne pour rejoindre à l'étage l'entrée de la cuve. Voilà, tout à fait. Et donc, pour l'empattage qui est la première étape de la réalisation de la bière. On y va ? Donc, la cuve de brassage, donc, où on travaille par palier, on a des méthodes relativement classiques de brassage où là, on va travailler à peu près entre une heure et demie et deux heures et demie selon le diagramme de brassage que l'on fait. On travaille en pur malte. On a des bières qui sont relativement denses, relativement... On travaille surtout sur le gras. On aime bien avoir des bières qui sont bien maltées, bien charpentées. Donc, sur l'étage, on a donc une cuve de brassage. On a une cuve filtre. Et l'année dernière, on a rajouté une troisième cuve qui nous sert de cuve d'ébullition. Donc, pour éviter de faire des allers-retours et pour gagner du temps au niveau de notre... et de la souplesse au niveau du process de fabrication. Oui, parce que trois brassins par jour, ça veut dire nettoyage entre chaque brassin. Voilà, donc, on fait un nettoyage qui est succinct. Les gros nettoyages seront réservés à la fin de semaine. L'installation n'a pas le temps de s'arrêter. Dès qu'un brassin part en filtration, il y en a un deuxième qui retourne dedans pour le brassage et ainsi de suite, on travaille en cascade. Alors là, le transfert entre la cuve d'ébullition et la cuve filtre est en cours. Donc, il y a 35 hecto. Ça prend un certain temps. Oui, là, on est parti sur une filtration qui dure entre une heure et demie et deux heures à peu près de temps de filtration, suivant la recette, suivant la qualité du grain. Là, aujourd'hui, le dernier brassin de la semaine, c'est une bière blanche où on met 70% de blé. Donc, on croise toujours les doigts pour que la filtration se déroule bien. Oui, parce que forcément, c'est floconneux et ça prend plus de temps. Voilà, mais on aime bien le risque ici. Une bière blanche, il n'y a pas 70% de blé. Ce n'est pas une bière blanche. Donc, ensuite, on passe dans le huirpoule pour laisser décanter le houblon. Refroidissement du mou et mise en fermentation, entonnement. Donc, on remplit, on a des cuves des multiples de 35 hecto. Donc, on fait deux, voire trois brassins, voire plus pour remplir chaque cube. Tout à l'heure, on a visité la chambre froide où est conservé le houblon. Alors, c'est le houblon pour l'année. Donc, non seulement, il y a beaucoup de variétés, mais en plus, ça fait quand même de sacrés volumes. Oui, on a des gros volumes, beaucoup de variétés de houblons. On a plus de 30 variétés de houblons, donc tous bio, qui viennent de tous les continents. On s'est amusé à mettre les petits drapeaux pour essayer de les localiser et montrer à nos visiteurs d'où venaient nos houblons. On a houblons américains, Nouvelle-Zélande, canadiens. On a beaucoup de Français également. On travaille beaucoup avec le comptoir de houblons. On a des houblons allemands, des houblons belges, des houblons slovénes, tchèques, puisque dans notre Pils, on met beaucoup de ZAS. Parce que pour une Pils, c'est ce qui marche le mieux. Là, on est dans la forêt, la forêt de fermenteurs. Alors, ça monte très haut. On retrouve ici les premiers fermenteurs des Brassos Savoyard. Voilà, on a démarré la production à Ipanie avec trois fermenteurs qui sont toujours ici. Et puis, depuis, le nombre n'a pas cessé de se multiplier. On rajoute des rangées progressivement de fermenteurs. Il y a d'autres investissements prévus côté fermentation ? Oui, il y a toujours des fermenteurs prévus. Cette année, ça a été une année un petit peu particulière avec le Covid. Donc, certains investissements ont été repoussés. Mais, sur 2021, il y aura de nouvelles surprises, de nouvelles installations qui vont encore arriver. Alors, forcément, c'est plaisant pour un Brasseur de voir s'agrandir comme ça son unité de production ? Oui, oui, oui. C'est toujours intéressant. Alors, bon, il ne suffit pas d'augmenter la capacité de production. Il faut aussi augmenter la capacité de vendre et de se développer. Donc, ça, ça suit régulièrement. Et c'est un petit peu la course entre la production et la commercialisation. Parce que quand on est au taquet, les commerciaux nous charrient un petit peu en nous disant qu'il faudrait produire plus. Mais quand on a des nouvelles cubes et qu'on produit plus, on peut leur retourner le compliment et vendre un peu plus pour que les cubes tournent plus. et ça permet aussi le fait d'investir dans de nouvelles cubes régulièrement, de pouvoir proposer de nouvelles recettes et de créer de nouvelles bières. Donc, la chaîne de conditionnement qui est toute neuve où on a des paletiseurs automatiques. Ensuite, on va passer dans l'étiqueteuse où on va poser les étiquettes, contre-étiquettes, les collerettes ou les médailles. Et après, remplissage de la bouteille sur une ligne enterrement automatisée de 24 becs. et donc, on a une cadence à peu près de 6 000 bouteilles à l'heure au niveau du remplissage en 33 cl. C'est le grand luxe, cette station d'embouteillage puisque derrière, on voit déjà l'encartonneuse. Tout se fait automatiquement ? Voilà. La majorité des tâches au niveau de la bière se fait automatiquement. Donc, mise en pack, mise en carton, formage du carton, paletisation. Donc là, on a une ligne pratiquement entièrement automatisée. Donc, les opérateurs sont là pour réapprovisionner les machines, surveiller, faire la maintenance au fur et à mesure de la journée. Notre ancienne ligne, on l'a dédiée uniquement à la fabrication des sodas puisque c'est aussi une grosse partie de notre fabrication. Donc, avant, on travaillait sur cette petite ligne-là qui fait 2 000 bouteilles à l'heure. Oui, le soda, ça représente 10% de l'activité chez Brasseurs Savoyards. Oui, tout à fait. Et c'est une partie qui se développe bien et où on est assez innovant au niveau de nos sodas. Il y a des projets de bières sans alcool ? Il y a des projets. Il y a des projets. Alors, pour faire des bières sans alcool, il faut arriver à faire déjà des bonnes bières. Ce n'est pas le tout de dire que ça soit sans alcool. Il faut qu'on ne voie pas trop la différence avec une bière standard. on travaille beaucoup dessus actuellement. Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Alors, en terrasse, sous le soleil et sous un beau ciel bleu en Haute-Savoie. Claude, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Donc, là, on va démarrer par la blonde, donc la pils. Et comme c'est la nouveauté de l'année, on va la goûter en boîte de 33 centilitres. Donc, au niveau du nez, on est sur une bière pils, donc une bière assez légère, assez maltée. Donc, on a un bon nez de céréales qui ressort avec une levure qui est très peu présente. Donc, à la dégustation, on est à peu près sur les mêmes tendances. Donc, une bouche maltée, rafraîchissante, une levure de fermentation basse qui est neutre et le houblonnage qui est fait principalement avec du houblonzasse qui va revenir sur le final qui va envelopper un petit peu toute la bouche. C'est la première recette que l'on a recréée, la pils qui est notre bière la plus vendue actuellement puisqu'on fait beaucoup de fûts sur cette bière-là. Et c'est une bière qui, vraiment, reste basique mais qui est bonne. Et quand les propriétaires actuels des Brasseurs Savoyards ont repris l'ancienne brasserie, il y avait une volonté de s'inscrire dans la continuité ou on a tiré un trait sur le passé et tout reconstruit ? Alors, le trait a été tiré sur les recettes, sur les bières. Par contre, la continuité était dans le nom puisque les Brasseurs Savoyards c'est le nom qui a perduré. Et la gamme de bières également puisque la gamme Brasseurs Savoyards qui se déclinait déjà en plombes, embrées, blanches, continue depuis cette époque. Deuxième dégustation, Claude, on reste sur la canette. Donc, toujours sur la canette avec notre bière embrée donc style en beurel ou un petit peu bière de garde qui est notre produit phare aussi à la brasserie. C'est le produit qui est le plus médaillé. C'est une valeur sûre. Donc là, c'est une recette avec 7 maltes différents, 5 houblons, 100% français, 100% alsacien même. bière de fermentation basse qui est très maltée au nez. On a des très bons arômes de malt un petit peu grillés, un petit peu caramélisés. Et en bouche, on a une très bonne rondeur, une bonne longueur. C'est une bière qui fait 7 degrés d'alcool mais qui, à la dégustation, ne les fait pas du tout. Troisième dégustation, là on passe dans l'autre gamme, la gamme nonne. Oui, donc là, on va déguster la nonne IPA. donc India Pelel qui est vraiment une Pelel anglaise donc avec des houblons Pelel, un petit peu de malte colorant et surtout beaucoup de houblons anglais donc Feugle, Sovereign, First Gold, Isken Golding pour donner un goût très houblonné, très amer et non pas des arômes fruités sur cette bière-là. La gamme nonne, c'est une gamme qui est récente ? Donc la gamme nonne, on l'a créée il y a 4 ans qui est une gamme sur laquelle on va travailler par style de bière et où on essaye de respecter le style traditionnel de chaque bière que l'on fait. Donc on a démarré par une bière triple, ensuite par l'IPA puis l'APA American Pelel et on a fait une nonne ABI donc style belge et uniquement avec les initiales parce qu'en France on n'a pas le droit de dire qu'on fait de la bière d'ABI puisqu'on n'est pas des moines. Alors, goûtons cette nonne IPA. Donc c'est une bière qui est assez sèche avec des notes ou blonnées qui sont assez herbacées assez herbeuses et un petit peu résineuses sur le final. Historiquement, les Brasseurs Savoyards ont toujours depuis la reprise il y a 6 ans maintenu une gamme permanente blonde, ambrée, blanche et puis cette gamme nonne vient un peu étoffer le panel, l'éventail de propositions. Voilà, ça a permis d'enrichir notre gamme, de faire connaître aussi aux consommateurs d'autres bières puisqu'on est quand même assez axé au grand public et jusqu'à présent les gammes un petit peu travaillées sur le style les IPA, les APA étaient plus réservées à des connaisseurs et là on essaye un petit peu de vulgariser entre guillemets ces styles et de montrer qu'on peut avoir des goûts totalement différents que ça soit dû au malt, dû au levure ou dû aux différents roulons qu'on va utiliser. Et là encore, c'est une bière qui a obtenu une médaille d'or à Francfort. Est-ce qu'il y a des bières non médaillées chez les Brasseurs Savoyards ? Non, puisque toutes nos bières ont eu des médailles, alors certaines plus que d'autres, mais dans toute notre gamme on a au minimum une médaille par type de bière que l'on a fait. Et la plus médaillée de toutes, c'est l'embré qu'on a dégusté tout à l'heure ? Oui, c'est une bière pour l'instant sur laquelle on a 13 médailles depuis en 4 ans. Et au total, je crois que sur la brasserie, on est arrivé à 52 médailles cette année. Quatrième et dernière dégustation, Claude, on reste dans la gamme nonne. Oui, donc là, c'est la nonne APA, donc American Pale Ale, qui est au niveau du brassage exactement la même basse que l'IPA. Au niveau des versements de céréales, au niveau du travail de la levure, la seule différence, ça va être les houblons. Donc dans le cas de l'IPA, on était sur des houblons 100% anglais. Dans l'APA, American Pale Ale, on est sur des houblons 100% américains. Et c'est ce qui va donner un point de comparaison sur le travail du houblon, justement, sur ce que le brasseur peut faire avec différents types de houblons. On a un nez qui est beaucoup plus peut-être fruit exotique. Voilà, on a un nez fruité. Donc dans l'APA, on met principalement du citra et du simco, donc à plusieurs étapes. On fait aussi un dry hopping. Donc on va avoir des notes beaucoup plus fruits tropicaux, fruits exotiques qui vont se développer à ce niveau-là. En bouche aussi, c'est beaucoup plus friteré. Oui, c'est totalement différent. On a justement un petit peu l'expression de ce que les houblons peuvent apporter aux brasseurs en termes de goût et de différenciation de bière. Moins sec, plus rond ? Ça semble plus rond alors qu'on est exactement à la même atténuation. Si on peut parler un petit peu technique, on est au même degré d'alcool mais on a une bière qui semble un petit peu plus agréable, un petit peu plus ronde en bouche qui va persister un petit peu plus longtemps avec des notes beaucoup plus fruitées. Alors sur cette gamme nonne, tu as d'autres projets, d'autres idées de recettes qui pourraient voir de jour dans les mois ou les années qui viennent ? Alors il y a toujours des recettes qui sont prêtes, qui sont sous le coude. Le facteur limitant, c'est le temps, la place dans les cuves mais il y a de nouvelles recettes qui vont bientôt sortir. Oui, tout à fait. Oui, parce que j'ai entendu dire tout à l'heure en discutant avec ton patron qu'il y avait probablement des nouvelles cuves qui allaient être prochainement installées. Voilà, donc les commandes vont être passées, on attend avec impatience justement l'arrivée de ces nouvelles cuves pour pouvoir sortir de nouvelles bières. Merci à Claude Thierry mais aussi à Antoine et Étienne Honorati et à toute l'équipe des Brasseurs Savoyards pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Je vous invite à découvrir la brasserie en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur Facebook, Twitter et Instagram. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire en postant un petit commentaire et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez aussi à le partager. N'oubliez pas de soutenir financièrement le Podcapsuleur sur Tipeee c'est important et rendez-vous sur bière-actu.fr pour suivre au quotidien l'actu du monde de la bière. Enfin, rappelez-vous l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé alors savourez mais sans forcer. Sous-titrage ST' 501